Bonjour à toutes et à tous, je tiens tout d'abord à remercier la Fédération Citoyens Justice, la sauvegarde et la direction territoriale de la PJJ du Val-d'Oise pour l'initiative de cette journée consacrée à la journée à la justice restaurative à laquelle j'ai tout de suite répondu présente pour pouvoir mettre cette justice restaurative et cette mesure dans le cadre de la réforme pénale qui est portée par la sous-direction que j'ai l'honneur de piloter. Nous sommes en effet à quelques jours de la semaine internationale sur la justice restaurative qui sera l'occasion de sensibiliser encore davantage les publics et les acteurs de sa mise en œuvre et nous sommes aussi à quelques semaines après l'entrée en vigueur du code de la justice pénale des mineurs qui constitue aussi l'opportunité pour nous de replacer cette mesure dans le contexte de la réforme afin de développer de nouvelles approches et compétences dans l'accompagnement des publics. Merci aussi bien sûr à Madame la maire de nous accueillir dans cet endroit et l'assistance nombreuse montre tout l'intérêt que nous attachons ici à cette mesure et à la dimension qui vient d'être exposée effectivement dans ce film tout à fait parlant sur l'objectif de la mesure et ses modalités. La présence de l'administration centrale par ma voix témoigne ici de deux signale d'une part la volonté politique de développer cette mesure, de rattraper le retard que vous avez décrit Madame la maire en la matière au plan européen et de s'inscrire de façon tout à fait volontariste et dynamique dans le développement de la justice restaurative en particulier pour les mineurs puisque effectivement si un retard est constaté pour les majeurs c'est bien sûr aussi en tant qu'administration éducative qui porte une mission que nous souhaitons inscrire les mineurs dans ce dispositif et dans le développement de ce dispositif. Et le deuxième signal c'est bien sûr apporter l'expertise technique que Agathe Muriot apportera plus précisément en tant qu'experte du sujet pour pouvoir bien montrer les modalités de cette mesure mais aussi la différence avec la médiation dans l'exposé qu'elle fera à la suite du mien. Donc nous avons déjà parlé du CJPM bien sûr changement de paradigme et une philosophie particulière qui est au coeur de cette réforme. Alors c'est une réforme, on dit souvent qu'il y a deux volets, une réforme de procédure d'une part pour rendre la procédure pénale applicable aux mineurs à la fois plus lisible et plus efficace et d'autre part une refonte de l'action éducative dans lequel s'inscrit la question des victimes, une procédure en effet plus réactive, plus respectueuse du temps éducatif et du temps des victimes, ainsi que des mesures qui sont inscrites dans ce code et qui ont pourvu de favoriser la prise de conscience et la responsabilité du mineur, la responsabilisation du mineur, le cas échéant en impliquant directement la victime. Alors je développerai brièvement ces deux points, d'abord la réforme de procédure et ensuite les mesures qui sont contenues dans le code de la justice pénale des mineurs et qui ont vocation à mieux associer les victimes à la procédure concernant le mineur. Donc tout d'abord s'agissant de la procédure, il s'agit d'une procédure en deux temps avec d'abord un jugement qui était encadré dans les délais et plus rapide sur la culpabilité et ensuite un jugement sur la sanction. Le CJPM doit ici permettre de statuer plus rapidement sur les éventuels dommages et intérêts auxquels peut prétendre la victime et que pourra se présenter dès l'audience de culpabilité, donc pour une prise en compte à la fois plus rapide et aussi pour une prise de conscience plus rapide du mineur par rapport à la victime. C'est tout le changement qui est évoqué comme changement de paradigme, à savoir que précédemment l'ordonnance de 45 était basée, toute la procédure de l'ordonnance de 45 était basée sur une information préalable et donc tout le suivi du mineur se faisait plutôt dans un cadre présententiel alors que dans le cadre du code de la justice pénale des mineurs, c'est après la déclaration de culpabilité que va s'initier tout le travail éducatif autour du mineur, de la prise de conscience de ses actes et de la place de la victime. Cette procédure est également marquée par la place importante accordée à l'investigation à la fois au préalable dans le cadre d'un recueil de renseignements socio-éducatifs, d'une mesure judiciaire d'investigation éducative et aussi une évaluation tout au long de la mesure éducative judiciaire unique qui va désormais regrouper l'ensemble des suivis concernant le mineur. Donc dès le recueil de renseignements socio-éducatifs qui peut être réalisé en urgence dans le cadre d'un déferment ou bien à la suite d'une convocation en justice, les professionnels de la PSJ doivent désormais préparer le jeune mis en cause à la possibilité que la victime présumée soit présente à l'audience d'examen de culpabilité. Et il s'agira donc pour l'éducateur de lui exposer ce que ce moment peut représenter pour elle et de travailler avec le jeune l'attitude à avoir et les propos à tenir avec elle pendant l'audience. Nous avons à cet égard, nous attachons une importance au développement de la compréhension du mineur de la procédure et nous sommes en train à cet égard de développer un guide qui s'appelle les clés de l'audience qui a été réalisé par la direction interrégionale Grand Ouest et qui permet d'expliquer aux jeunes qu'il peut avoir des troubles du neurodéveloppement ou bien tout simplement des difficultés d'appréhension, de comportement et d'expression en justice, toutes les clés de l'audience pour qu'ils puissent se comporter et comprendre l'enjeu de la procédure et répondre aux attentes du juge. Et à cet égard, ces explications seront tout à fait bienvenues également pour intégrer la victime dans cette... en tout cas pour que le jeune puisse bien intégrer la place de la victime à l'audience. Donc pour le service éducatif, cela implique que dès ce stade, à la condition bien sûr que le jeune accepte d'évoquer les faits avec l'éducateur, s'engage un travail sur les conséquences des actes pour la victime et le professionnel va ainsi chercher à évaluer le niveau d'intérêt que le jeune présente pour la victime, s'il cherche à comprendre ce que ces actes ont pu produire, s'il y a une remise en question bien sûr à la suite de son passage à l'acte et de sonder s'il est dans une volonté de réparation ou d'échange avec la victime de façon à ensuite proposer une mesure éducative qui corresponde à cette situation. Ce travail éducatif de responsabilisation et de prise en compte de la victime se poursuit dans la période de mise à l'épreuve éducative qui est la période de droit commun qui est mise en place par le CJPM. Donc cette procédure en deux temps, appelée précédemment la césure mais qui correspond à la distinction entre le jugement sur la culpabilité et le jugement sur la sanction. Pendant cette procédure de mise à l'épreuve éducative, le jeune pourra évoquer à la fois les faits et la place de la victime avec l'éducateur et notamment dans le cadre de la mesure éducative judiciaire provisoire qui permet un travail plus poussé pour aider le mineur à prendre en compte la victime directe, les difficultés qu'elle peut rencontrer, ce qu'elle peut ressentir comme c'est effectivement très bien montré dans le film qui vient de vous être présenté. Cela permettra aussi à travers cette mesure qui peut revêtir un caractère pluridisciplinaire d'exprimer ses propres émotions, ses ressentis, ses inquiétudes ou ses remords et de réfléchir à la possibilité de réparer l'acte posé ou les conséquences de celui-ci. C'est tout l'intérêt de la justice restaurative que de s'inscrire dans le cadre d'un suivi plus global du jeune et de pouvoir être proposé au cours de la mesure. Ce n'est pas une solution immédiate, c'est véritablement le fruit d'un travail qui est fait avec le jeune sur la compréhension de son acte et sur, comme je le disais initialement, une évaluation continue de la situation et de l'évolution du ménage. Lors de l'audience de prononcer de la sanction, donc le deuxième temps de la procédure, le magistrat pourra tenir compte de l'implication du jeune dans cet axe éducatif, dans sa décision et, par exemple, pourra prononcer une déclaration de réussite éducative. Si le travail n'a pas pu aboutir avant l'audience de sanction, il pourra tout à fait se poursuivre ensuite dans le cadre de la mesure éducative judiciaire prononcée dans le cadre d'une sanction. Alors le deuxième point sur lequel je m'attarderai, je ne m'attarderai pas trop, mais que je souhaiterais développer, c'est effectivement les mesures qui associent la victime et qui sont prises en compte et consacrées dans le code de la justice pénale des mineurs. Ce code renforce les mesures qui impliquent directement ou bien symboliquement la victime à travers la réparation, directe ou indirecte, et la médiation. Ces mesures peuvent désormais, dans notre nouvelle procédure, être prononcées à tous les stades de la procédure, soit à titre autonome, dans le cadre des alternatives aux poursuites, dont le code de la justice et pénale des mineurs favorisent le développement et en lien notamment avec la justice de proximité. Nous avons récemment pris une note avec la direction des affaires criminelles et des grâces et la direction de la PJJ pour favoriser le développement des alternatives aux poursuites à fort contenu éducatif dans le cadre de la justice de proximité. Nous avons ici placé à la fois le directeur territorial et le procureur au centre de ce développement de façon, encore une fois, à adapter le contenu éducatif aux mineurs dans le cadre de ces alternatives aux poursuites et du développement qui peut être réalisé. Ces mesures peuvent aussi être prononcées dans le cadre, bien sûr, du module de réparation de la mesure éducative judiciaire. C'est-à-dire que, comme je l'indiquais, le CJPM prévoit à la fois une réforme de procédure et une réforme de l'action éducative. Et dans le cadre de l'action éducative, le CJPM prévoit une mesure éducative judiciaire unique qui est modulable et qui contient parmi les quatre modules qui peuvent être prononcés, le module de réparation, module qui peut contenir et qui peut développer une mesure de médiation. Prononcé lors du déferment, de l'audi d'examen de culpabilité ou pendant la période de mise à l'épreuve éducative ou encore au moment du prononcé de la sanction, ces différentes étapes montrent encore une fois que la médiation ou la réparation peuvent être envisagées à tout moment de la procédure. Donc c'est une procédure simplifiée avec une mesure éducative judiciaire unique mais qui est modulable et qui permet encore une fois, en fonction de l'évaluation du mineur, de mettre en place ces mesures. Ainsi, quel que soit le stade de la procédure, la présence de la victime aux audiences permet à la juridiction, soit d'office, soit sur proposition du service éducatif, de proposer aux mineurs de s'impliquer dans une réparation directe ou une médiation. Et dans l'hypothèse où elle serait absente ou hésitante, c'est le service qui est chargé de la mesure qui recueillera ultérieurement son accord. Et enfin, un dernier point que nous avons déjà largement évoqué ce matin, c'est la consécration par le CJPM dans son article 13.4 de la justice restaurative comme principe de la justice pénale des mineurs dès lors que cet article dispose qu'il peut être proposé à la victime et à l'auteur de l'infraction de recourir à la justice restaurative conformément à l'article 10.1 du code de procédure pénale. Conçue pour appréhender l'ensemble des répercussions personnelles, familiales et sociales liées à la commission des faits, la justice restaurative permet ainsi, en tant que mesure extrajudiciaire, de faire dialoguer auteurs et victimes d'une même infraction ou d'une infraction similaire, quel que soit le stade de la procédure ou lorsque des poursuites n'ont pas encore été engagées ou que la procédure éclose. Donc voilà les grands principes qui portent et qui présentent le cadre de la justice restaurative et plus généralement de la place des victimes dans la réforme que nous menons et qui vient d'entrer en application. Pour conclure, comme la mesure de justice restaurative qui constitue un changement de paradigme, la création de la médiation dans le cadre du module réparation amènera les professionnels, encore une fois, à faire un pas de côté pour accueillir et prendre en compte la parole des victimes de la même façon qu'ils prennent en compte la parole des jeunes auteurs. Et c'est en ce sens que l'avancée est très importante. Ces deux mesures, l'une dans un cadre extrajudiciaire pour ce qui concerne la justice restaurative ou l'autre dans un cadre pénal pour la médiation, participent d'une même démarche, une démarche d'aller vers, comme le terme est souvent consacré par la protection judiciaire de la jeunesse. Et en ce sens, ces mesures renforcent la responsabilisation des adolescents, la prise de conscience de leur pouvoir de changer les choses et la réappropriation de leur destin et de leur avenir, comme cela a encore une fois été évoqué ce matin. Pour accompagner les professionnels dans cette nouvelle pratique, elle implique bien sûr formation, au-delà de la volonté que témoigne l'organisation de la journée, c'est bien sûr la formation des professionnels qui est au cœur de ce développement. Et en ce sens, le NPJJ, en partenariat avec la Fédération citoyen et justice, propose une formation à la médiation qui, début de ce mois-ci, et qui concernera en janvier 2022 une centaine de professionnels du service public et du secteur associatif habilité. Cette formation se poursuivra ensuite sur l'année 2022 et cette démarche de formation rejoint celle qui a déjà été engagée par l'école depuis 2019 autour de la justice restaurative et qui, aujourd'hui, nous occupe aussi sur les modalités de développement, puisque la question de la formation au préalable, c'est bien sûr de développer cette mesure pour qu'on puisse inciter les professionnels à réaliser ces formations, puisque tant qu'il n'y a pas de développement, je crois que ce sera difficile de faire adhérer des professionnels sur cette formation. Donc développer et parallèlement développer la mesure, développer les savoirs, notre expertise sur le sujet, et ensuite développer la formation des professionnels en lien, bien sûr, avec les cours d'appel sur ce sujet. Par ailleurs, la mise en œuvre des mesures qui impliquent directement la victime, et encore une fois, comme on témoigne cette journée, nécessite un rapprochement, ou en tout cas une continuité du rapprochement des articulations entre le service public et le secteur associatif habilité, comme en atteste la présente journée. Je laisserai, et je vais laisser maintenant le soin à Agathe Muriot, qui est rédactrice au Bureau des méthodes et de l'action éducative, et qui porte le projet et tous les dossiers concernant la justice restaurative et la médiation. Vous apportez davantage de précisions sur les différences entre la justice restaurative et la médiation, leur proximité, et vous présenter tous les travaux que nous menons depuis plusieurs années au sein de la direction de la PJJ pour accompagner le développement de ces mesures. Je vous remercie et je vous souhaite à tous une excellente journée. Merci. 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 Merci.